Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog On est lundi 3 mai, il est 14h20 Je ne vous ai pas repris ce matin Parce que j'ai fait des petites choses Voilà Et c'est tout J'ai lu un petit peu La voleuse de secret, librairie jumper le tome 1 Alors c'est librairie jumper le tome 1 La voleuse de secret, voilà Donc je commence juste, j'en suis à la page 49 J'ai lu que 3 chapitres Donc là on va suivre les 3 amis Donc c'est, il y a Diana Nick Et, alors comment elle s'appelle l'autre Ils ont des prénoms Afton Afton Qui sont à Boston dans une librairie Donc c'est la Et en fait Diana voit disparaître un garçon Qui ouvre un livre comme ça Qui lit le livre Et puis tout d'un coup il a disparu Et en fait quand elle a récupéré ce livre Elle a trouvé une Un bout de papier avec une phrase en latin dessus Elle l'a lu avec ses amis Et il s'avère qu'ils sont rentrés dans le livre Voilà Et ils sont partis dans une bibliothèque À Paris Et là ils se retrouvent confrontés avec Avec une genre de grosse Un gros monstre Qui veut les tuer Et ce sont les autres Voilà qu'elle a vues Bon elle c'était un garçon brun Qu'elle a vu dans sa bibliothèque Mais il y a d'autres personnages Avec qui sont avec lui Et qui sont là pour tuer le monstre Voilà moi j'en suis là C'est tout ce que je sais Elle est très belle la jeune fille Sur le livre Voilà Allez sur ce Moi je vais aller faire une petite sieste Parce que ce soir je travaille Et ensuite je terminerai Le montage de mon blog De la semaine dernière Voilà Là j'ai fait mon petit Alors j'ai en train de faire aussi Mon petit bilan Du week-end d'Amil Que j'ai loupé N'est-ce pas ? Parce que vu que j'ai lu que 400 pages Voilà 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 Mais bon faut que je trace tout ça Allez je vous laisse Et je vous dis Bonjour à tous On est mardi 4 Il est 16h40 Je bois mon petit thé Donc c'est de chez Kusmiti Et c'est le thé au canolé Alors Quand on tout attend J'ai bien dormi ce matin Je suis Mais je suis toujours fatiguée là par contre Le fait de ne pas avoir d'hommes hier Ça m'a complètement tuée Achevée J'ai continué un petit peu Hier soir ma lecture Donc je suis en plein La voleuse Alors c'est Librairie Jumper L'automne 1 La voleuse de secret Alors je vais reculer Voilà Oui ma gorgeous Elle avance bien Je suis contente J'en suis à 119 pages Donc c'est vraiment très peu Mais bon En même temps Il y avait un petit peu de travail hier soir Donc je n'ai pas eu le temps De trop lire Je viens de passer une commande Ikea J'ai acheté mon nouveau canapé Mon fauteuil Le bureau de Maëlie Et son fauteuil Et son fauteuil de bureau Voilà Je voulais m'acheter un autre fauteuil Mais il n'est plus disponible pour le moment Donc j'attends l'ouverture Peut-être qu'il va y avoir du réassort Et je vous montrerai ma nouvelle déco du salon Quand je recevrai tout ça Normalement je vais le chercher Enfin c'est pas normalement Je vais le chercher le 11 mai Donc la semaine prochaine Mardi prochain J'ai trop hâte Ça va être trop cool Bon là par contre les gars C'est quoi comme couleur ? Bon pas grand chose Alors c'est celui-ci Ok C'est le 938 Concernant ma lecture Alors je ne sais pas Si c'est parce que je ne suis pas dans le mood Ou quoi mais C'est pas Diana a été Sa mère est morte Elle a épousé son beau-père Donc je ne sais plus Pop Elle l'appelle Et Elle découvre en fait J'ai dit que je faisais quoi comme couleur ? J'étais là Elle découvre que sa mère C'est mar... Enfin que... Sa mère c'est... Evad... Non pas évadée... Elle s'est cachée Quand elle était enceinte d'elle Afin de la protéger Parce qu'apparemment... Parce qu'apparemment... Alors sa maman est une... Alors comment vous expliquez le monde ? En fait il y a dans les librairies Quand ils ouvrent un livre Et qu'ils récitent une... Une... Formule en latin S'ils ouvrent le livre sur une librairie Par exemple de Paris Et bien ils iront directement Dans la librairie de Paris Donc ça s'appelle des... Donc c'est pour ça qu'on appelle ça Des librairies jumpers Parce qu'ils sautent De librairie en librairie Enfin c'est des bibliothèques Il y a des sentinelles Sa maman à elle Était une sentinelle Et son papa aussi Sauf qu'entre sentinelles Ils ne sont pas censés Avoir des... Une liaison Et avoir en plus Des enfants C'est interdit Les sentinelles sont là Pour tuer les monstres En fait on arrive Dans un autre monde imaginaire Pour tuer les monstres Qui envahissent Qui envahissent la terre Et que les humains Ne doivent pas voir Voilà Donc normalement Ceux qui sont sentinelles Ne sont pas humains Et elle a réussi A traverser du coup Le livre En prononçant La formule magique Parce que effectivement Ce n'est pas une humaine Voilà Mais ça elle le découvre plus tard Donc elle va aussi Rencontrer son papa Et une sorcière Qui l'a protégée Afin que les autres sentinelles Ne la découvrent pas Parce que s'ils la découvrent En fait Ils vont la tuer Car il y a une prophétie Qui dit que Un bébé sentinelle Elle va naître Et qui va détruire le monde Voilà Alors on ne sait pas Si c'est le monde en bien Ou le monde en mal Mais pour eux C'est le monde en mal Donc en fait C'est pour ça Qu'ils ont décidé D'instaurer cette loi Qui dit qu'aucun sentinelle Ne doit sortir avec un autre sentinelle Pour avoir un enfant Voilà En gros c'est ça Enfin pour le moment C'est ce que je comprends Après on verra par la suite Diana Bon c'est jeunesse C'est très jeunesse Diana réagit comme une jeune fille De son âge Qui a 16 ans Qui Qui comprend pas Voilà Mais après je trouve Que c'est un peu Trop vite dit Enfin trop vite Je sais pas Je trouve que c'est mal décrit Les sentiments C'est trop vite dans le Bon d'accord Faut que je fasse ça Bon bah j'ai pas envie de faire ça Je sais pas comment l'expliquer Mais elle me perturbe Cette Cette lecture Je ne sais pas Quand est-ce qu'il est sorti Il est sorti en 2016 Donc c'est pas non plus si loin que ça Donc à voir par la suite Du coup là il faut qu'elle protège aussi Ses amis qui sont humains Et qui ont traversé avec elle Parce que voilà Et la sorcière Qui a mis une protection sur elle Et bien a mis une protection Sur ses deux amis Pour qu'ils puissent rentrer chez eux Je pense J'en suis pas sûre Mais normalement Ils sont censés leur enlever Leur Leur mémoire Pour qu'ils ne savent pas Ce qui s'est passé Qu'ils s'en souviennent plus Pardon Donc à voir Où ça en est Voilà tout ça Sinon Mais rien de plus Je vais faire un petit peu de dépé Là j'ai déjà fait mon ménage Et voilà J'ai mal au dos Fille qui se plaint Donc je vais faire un petit peu de dépé Je suis en train de tester Le crayon que j'ai reçu là Avec ma dernière Mon dernier swap C'est sympa la petite mousse au milieu Ça évite d'avoir mal au doigt A force de tenir le petit crayon Voilà J'aime bien Et mon vlog De cette semaine Est en train d'exporter Sur Youtube Il en est qu'à 15% Donc on va pas Nos stress Nos paniques Voilà Et sinon Côté Films Côté films Qu'est-ce qu'on a fait ? Je crois que j'ai rien fait de plus On a regardé Enfin les filles On regardait Comment ça s'appelle ? Si on a regardé Les cartes de la galaxie 1 Et non là Là se refait tous les Tous les Marvel À la queue le le Donc j'ai regardé avec elle Parce que j'adore C'est trop bien Et ce matin J'ai regardé Je me refais la série Hawaii Hawaii 5-0 Voilà parce que je sais pas où je m'en suis arrêtée Donc je la refais depuis le début Et puis vous voyez le premier épisode que j'ai regardé hier Je m'en souvenais même pas Je sais même pas comment ils s'étaient rencontrés Donc voilà Parce que parfois je regardais à la télé quand ça passait Mais vu que je travaille Une semaine sur deux Sur la nuit Enfin sur la soirée où ça passe Du coup je suis jamais à jour Et là sur Amazon Ils les ont mis Donc je vais en profiter pour Amazon Prime Pour les regarder Re-regarder Il y a certains épisodes que je sais Mais pas tous Voilà Donc sur ce Je vais vous laisser Je vais faire un peu de DP Et ensuite j'irai préparer à manger Ce soir ce sera Saucisses lentilles Des vraies lentilles Que je vais faire moi-même Et les saucisses De ce qu'on a fait Je sais pas quand est-ce que mon mari les a fait Mais en fin d'année L'année dernière je crois Donc voilà Je vais préparer ça Après Donc je vous laisse Et je vous dis A plus tard Et voilà J'ai terminé Un petit côté De sa petite bouille Allez Je vais me doucher Parce qu'il est déjà 17h34 Et ensuite Il faut que je prépare A manger Donc je vous dis A plus tard Ou à demain Bonjour à tous On est mercredi 5 Et il est 16h20 J'ai terminé Librairie Jumper Le tome 1 La voleuse de secret De Brenda Drake J'ai beaucoup aimé Voilà Contre toute attente Au début c'était un peu long A se mettre en place Et compliqué aussi Tous ces mondes En fait Quand elles traversent Les librairies Elles s'en vont dans un monde Un autre monde Qui n'est pas le nôtre Et du coup On se retrouve dans d'autres Voilà Ça fait beaucoup de petits mondes Un peu partout Parce qu'il y a le monde des chimères Il y a le monde Nous Et il y a le monde Des sorciers Enfin voilà Il y a plein de monde Donc du coup C'est un peu compliqué Bref Je vais terminer C'est mon deuxième livre Du coup Du challenge De la fantasy Je suis contente Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ça c'est fini Je vais Ma prochaine lecture Je pense Ah oui Je vais lire Monstre hôtel Voilà Le tome 1 Voilà Je vais lire On va changer un petit peu On va prendre celui-ci Ensuite J'ai reçu On va faire un petit unboxing Alors J'ai reçu Enfin je me suis acheté A des singemens Le tome 4 Au-dessus des lois De Tilly Cole Voilà Le problème est Que Milady Ne les Imprime plus Aux versions poches Voilà La différence Vous la voyez la différence ? Moi je la vois la différence Voilà Donc j'ai les 3 premiers tomes Dans cette version là Cette édition Et les autres Ils sont qu'embrochés Alors Si vous achetez des collections Comme ça De saga Et bien faites attention Parce que Parce que Faites pas comme moi A pas faire attention Aux autres tomes De la saga On se retrouve avec des livres Pas de toute la même taille Je suis déçue Mais bon Tant pis Je peux rien faire d'autre Et les autres c'est pareil Ils sont qu'en format brochet Bref Et le prix n'est pas le même Bien sûr Parce qu'il est quand même A 14,90€ Et lui Il est à 6,90€ Bref C'est pas grave J'ai pris aussi La confrère de la dague noire Le tome 4 L'amant révélé De J.R. Ward Dans toujours aux éditions Milady Poche Du coup celui-ci Parce que Je ne l'avais pas Dans tous les livres Que j'avais acheté Je les avais acheté sur Vinted Et en fait Le mec qui m'a vendu M'a vendu deux fois Le tome 11 Et il avait pas le 4 Voilà Donc du coup J'ai acheté le 4 Et ensuite Pour terminer J'ai Lux Le tome 2 Onyx De Jennifer L. Armand Tronte Aux éditions J'ai lu Parce que Je ne l'avais pas non plus Ils sont assez ouf Oui voilà Je l'avais pas non plus En fait Quand j'ai continué A les acheter J'ai acheté le 3 Le 4 Et je n'ai pas fait attention Que je n'avais pas le tome 2 Maintenant C'est chose faite Sachant que je l'ai déjà lu Je crois Du coup Les 3 livres que j'ai acheté Je les ai déjà lu Sinon J'ai toujours pas reçu ma commande De MXM Bookmark Je ne sais pas où elle est passée Voilà Donc je voulais vérifier mes mails Pour savoir si j'ai bien Si Si Elle est bien envoyée N'est-ce pas Ça fait déjà 15 jours Sur ce Ce sera tout Ah si Je me suis acheté un DVD aussi Parce qu'on a regardé Parce qu'on a regardé Avec Enola On a regardé le lancement De la fusée Ça va faire 15 jours Maintenant je crois Où il y a un astronaute français Dedans là Qui est parti Qui est parti En orbite N'est-ce pas Et du coup Après je me suis dit Il faudra qu'on regarde Armageddon Parce que c'est un film Où justement Ils en parlent Le décollage Et c'est bien fait Parce que c'est exactement La même chose Qu'on avait vu Qu'on a vu à la télé En direct Parce que vous ne l'avez pas Vous l'avez en cassette vidéo Autant vous dire Que cassette vidéo Bah mon lecteur de cassette Ne fonctionne plus Donc le manétoscope N'est-ce pas Donc je vais acheter le film Voilà Avec Bruce Willis Et Ben Affleck Etc Et c'est vrai que ce film Je l'adore Je l'adore Je l'adore De toute façon J'adore Bruce Willis Déjà Donc on va pouvoir se faire Avec Enola Qui rentre ce soir Parce qu'elle fait que Trois jours D'école en présentiel Et le reste Elle fait à la maison Donc on va pouvoir Le regarder Voilà Sur ce Je vous laisse Je vais continuer Là je suis en train de regarder Un petit blog De Kimi Et j'ai reçu Mon petit catalogue De Françoise Je vais regarder Ce que je vais pouvoir acheter Voilà Je vous laisse Et je vous dis A plus tard Bonjour à tous On est jeudi ici C'est les 18h Je ne vous ai pas repris Aujourd'hui Je n'ai rien fait de spécial Il fait froid Donc j'ai mis le gilet Il pleut Voilà Un temps pourri J'ai fait quelques articles Sur mon blog Donc je les ai mis à jour Je suis en train de m'étouffer Voilà Super J'ai fait quelques papiers Voilà Et là je suis en train De regarder Le Reading Spring Avec Anaïs De La Boutina Donc c'est avec Emma Et on a une demi-heure de lecture Là Donc moi je vais lire Le Monstre Hotel Le tome 1 Voilà Donc je vous dis A tout à l'heure Alors la petite demi-heure de lecture Est terminée Donc j'en suis A la page 55 J'ai bien avancé C'était super C'était super Ces petites idées Alors nous allons suivre Comment s'appelle La petite Olivia Qui a 10 ans Qui emménage Dans un hôtel Donc en fait Elle déménage Pendant les vacances de Noël Dans un village Qui s'appelle Monstreux Voilà Donc ça fait monstre Et Ses parents ont récupéré Ont racheté Un hôtel Qui est dans Qui est dans Un mauvais état Donc ça fait un peu ça Là Voilà Voilà Et ils veulent Le remettre au goût du jour Enfin Rester dans Dans Les meubles Qu'il y avait d'antan Etc Mais le rénover Pour pouvoir avoir des clients Et voilà Vivre de ça Là Elle a découvert Donc elle visite Donc ils habitent Dans un appartement particulier Donc c'est Dans l'hôtel Quand on rentre Ça fait un grand hall Avec des escaliers Qui montent comme ça Qui remontent à la mezzanine Et qui se diversent Dans différents Chambres Et eux Sur la droite Et bien il y a leur appartement particulier Et un jour Olivia décide D'aller se promener dans l'hôtel Et de visiter Donc elle s'équipe Elle s'habille Parce que c'est tout poussiéreux Donc elle met des bottes De ciré rouge Elle met son petit ciré Et puis elle va se promener Et elle visite la chambre numéro 2 Et c'est là qu'elle se retrouve Nez à nez Avec un petit monstre Qui est tout petit Il arrive à sa taille Ça fait Alors Pour elle Ça ressemble à une grosse cacahuète Poilue rose Donc je suppose que c'est Alors ça doit être celui-ci là Le tout petit Sauf qu'il sera tout rose Parce que celui-ci Il a des yeux en trop Là C'est pas elle Elle est plutôt comme ça Et toute poilue Et du coup Elle a eu peur Elle a pris une planche Elle l'a écrasée La pauvre Et du coup Après elle est partie en courant Elle est revenue Elle se dit Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Elle dit Désolée si je vous ai fait mal Et la petite La petite boule de poil Donc se réveille Enfin elle se regonfle Parce qu'elle l'avait bien écrasée Et elle s'appelle Yim Et elle lui dit Mais tu peux me voir Tu peux me voir Et Olivier Elle dit Ben oui je te vois Elle dit Ben tu es la première humaine Depuis très longtemps Qui peut nous voir Donc ils essayent de parler Sauf que Enfin voilà Ils se disent bonjour Etc Et il y a les parents De la petite Yim Qui arrivent Sauf qu'ils sont un peu plus grands Un peu plus gros Et quand ils s'approchent D'Olivia de plus en plus Elle a peur Du coup elle crie Et sa mère vient A l'étage Dans la chambre Pour voir si elle avait Ben pourquoi elle crie comme ça Elle lui dit Il y a des monstres Il y a des monstres Tu les vois pas Ils sont devant toi Donc sa mère la croit pas Parce qu'elle les voit pas évidemment Et en fait Elle la descend en bas En lui disant Mais non T'as pas le droit De me mentir comme ça Tu te rends pas compte La peur que tu m'as faite Etc Et en fait Elle va découvrir Que Olivia est la seule A voir Enfin Olivia va découvrir Qu'elle est la seule A voir les petits monstres Donc va passer Les vacances de Noël N'est-ce pas Et sa famille va venir La voir Donc elle a pas le temps D'aller voir Yim Et elle va après Rentrer à l'école Donc la veille De la rentrée des classes Et Yim va l'inviter Dans son monde à elle Donc elle va traverser Le mur Alors elle traverse pas le mur Elle appuie sur un bouton Elle passe par derrière Et en fait C'est deux mondes parallèles Mais qui sont totalement différents Donc elle va Elle va rentrer Dans le monde de Yim Qui est le même Hôtel là Où vit Olivia Sauf qu'il est coloré Il est bien entretenu Enfin voilà Il est pavé Enfin voilà C'est totalement différent Et elle va découvrir Le monde des petits monstres Et donc Elle va apprendre Que des humains Les chassent Voilà Ceux qui peuvent les voir Les chassent Et ensuite Le lendemain Et bien c'est la rentrée Des classes pour elle Et bien elle va faire La rencontre Des élèves Voilà Donc elle se retrouve Dans une classe de CM1 CM2 Parce que c'est un petit village Donc voilà Et elle va rencontrer Lucas Qui est le fils De la mère De madame la mère Et qui va lui présenter Ses copains Un peu l'école Voilà Tout ça Donc voilà C'est assez sympa Ça se lit vite Bon ça se lit vite Mais c'est rigolo Voilà Et voilà Et puis là Ses parents vont faire Des travaux dans l'hôtel Et puis elle va Elle a été voir son amie Yim Pour savoir si ça va pas Ben Gêner Leur monde à eux Si eux ils font des travaux Et qu'ils changent des choses Dans l'hôtel Voilà Donc c'est parti Je vais continuer A plus tard Bon C'est la petite pause Il est 20h25 Dans 5 minutes Va démarrer le live De Candy Shy Avec L'autrice Emma Landas Pour son nouveau livre New Trip en Alaska Moi j'avais lu Bad Trip en Alaska Et donc là Nous allons découvrir Peter J'ai continué Monstre Hotel N'est-ce pas Olivia Donc Olivia C'est une petite fille De 10 ans Donc Voilà Faut se mettre Dans la peau D'une petite fille De 10 ans Elle va découvrir Quelque chose Dans l'hôtel Qui fait que Ça risque de mettre En danger Aussi bien Le côté du monde Des petits monstres Et l'hôtel De ses parents Voilà Donc elle essaye De trouver une solution Pour résoudre ce problème Et voilà Elle va faire face aussi A comment S'intégrer Aussi bien Dans un monde Que dans l'autre Voilà Donc j'aime beaucoup Allez Mais sur ce Je vous laisse Et je vous dis A plus tard Alors Je sais pas si je vous reprends Ce soir Sinon A demain Bonjour à tous On est vendredi 7 Il est 13h33 Le facteur vient de passer J'ai un petit colis De ma petite commande MXM Mark Voilà C'est ça Alors Trop bien Trop bien Ouh là là Je les sors Et je vous montre Après Voilà Sinon ça va faire du bruit Alors Je me suis acheté Sors Le tome 3 Champs de ruines De Charlie Cochet Voilà J'ai pris Le tome 4 Grandeur décadence Et décadence Pardon Voilà Donc ceux là Ils sont déjà lus Oh il y a des Ils sont tout doux Ah oui Les entêtes de chapitre Trop bien Donc ça C'était le tome 4 C'est vraiment Une texture particulière Hum Il sent bon Les pages sont un peu jaunes Donc là voilà Il y a des entêtes de chapitre En fait C'est Vraiment trop bien C'est écrit assez gros Bon après Ils sont déjà lus Donc c'est pas bien gênant Mais Je vais voir s'il y avait des choses A la fin ou pas Un peu de l'auteur Voilà Ensuite j'ai pris Alors Comment elle s'appelle celle-ci Donc c'est La saga Ivy White Le tome 1 Quand Fainéantise rime Avec Magie De Hélène Harper Donc dans la collection Urban Fantasy Voilà Donc celui-ci Je l'ai déjà lu aussi Ah j'adore Ils sont vraiment trop beaux Regardez ça J'adore Oh C'est trop bien Oh puis regardez Il y a un petit chat Attendez je vais me cacher Vous voyez le petit chat là C'est trop bien Oh je suis trop contente Je l'ai lu lui aussi Il est trop bien Je vais vous lire la quatrième de couverture Bon soyons clairs Ivy White N'est pas une héroïne C'est même la dernière personne Que vous contacturiez Si vous avez besoin D'une aide magique Malgré ses talents Si ça ne tenait qu'à elle Ivy passerait ses journées Affalées dans le canapé Devant la télé Paquées de chips en main A papoter avec son familier Félin Jusqu'à ce que mort s'en suive Mais quand elle se retrouve victime D'une erreur d'identité Elle est embarquée malgré elle A la branche arcane Le département d'investigation De l'ordre hermétique Du crépuscule d'or Ça fait un peu grand Un peu grand Les problèmes se multiplient Quand un objet de valeur est volé Au nez et à la barbe Des représentants de l'ordre Et le fait d'être lié magiquement A l'ardeptus exemptus Raphaël Winter Ne fait qu'empirer la situation Il a peut-être un regard couleur Saphir et le corps D'un mannequin maillot de bain Mais pour Evie Il représente tout ce qu'il y a De soporifique Dans le boulot de sorcier Et s'il l'oblige A retourner à la salle de sport Jurer Elle le transforme en crapaud En fait c'est Evie elle se retrouve Donc c'est une magicienne Mais elle a été virée Du cercle de magie je crois Enfin de leur truc là Alors Comment dire ça Bon Elle a été virée Parce qu'elle est pas douée Voilà Mais elle se retrouve Dans un immeuble Elle habite dans un immeuble Et Elle doit donner à manger Au chat de sa voisine Qui est une sorcière Et qui fait partie Qui va à l'école de magie En fait Voilà Sauf que Le jour elle y va Elle se fait Du coup Malgré elle Liée Pendant un an Par un Par un Un Comment on appelle ça Par une formule magique Voilà Donc avec Raphaël Winter Pour aller enquêter Sur Sur Voilà C'est parce que lui C'est un sorcier je crois Voilà Donc elle se fait lier Avec lui Donc ils sont liés Voilà En fait Elle ouvre la porte Pour dire bonjour Et il y a un mec Qui lui attrape la main Et qui lui dit Vous êtes liée avec un tel Et voilà Alors qu'elle a même pas le temps De dire Bah non mais c'est pas moi En fait vous êtes trompée De personne Donc elle est liée Pendant un an avec lui Et elle doit l'aider A retrouver Donc le truc volé Voilà Sauf que ça va pas se passer Comme ça Parce que elle Effectivement Elle passe son nez Elle passe sa journée Donc elle travaille un petit peu Mais juste histoire D'avoir de l'argent Pour payer son loyer Et manger c'est tout Sinon elle passait journée Devant sa télé A regarder des films Voilà Elle est vraiment freinante quoi Et donc là Il va falloir qu'elle fasse du sport Et tout C'était vraiment très rigolo J'ai adoré Donc du coup Il y a trois tomes Et je vais me les acheter Parce qu'il faut que je les lise Ensuite Je me suis acheté L'effet papillon Le tome 1 De Lily Aime Donc c'est Galilée Donc c'est aux éditions MXM Bookmark Mais c'est Romance Voilà Je l'ai pas lu Encore celui-ci De Lily Aime Je n'ai que lu Care Obscur Je crois que c'est Lily Aime Ouais Care Obscur Que j'ai adoré Donc du coup Je me suis dit J'ai commencé La collection de ses livres Voilà Donc dans celui-ci On va suivre Alexandre Qui est gay Et son papa est homophobe Et tyrannique Et voilà Un jour quand il va sortir de chez lui Il va tomber nez à nez Avec Jamie Il perd que Jamie Et lui pour lui Il se souvient de quelque chose Mais il ne sait pas quoi Donc voilà Je ne l'ai pas lu encore celui-ci Donc je vais Ne croyez pas Elles sont vraiment toutes douces Ah si Lily Aime J'avais lu un autre C'était Quand Nos Souffles Ou je ne sais plus Comment il s'appelle Je ne sais pas s'il est dedans d'ailleurs Non je ne sais pas Je ne me rappelle plus Comment il s'appelle Un souffle de quelque chose Donc voilà Ensuite je me suis pris Le Clambénette Le tome 1 Le Chant du loup De T.J. Cloun Aux éditions Imaginaire Donc toujours Bookmark Édition Bookmark Mais Et j'en ai entendu que du bien Par Nina Quill Et du coup je me suis dit Je vais commencer Alors que j'adore en plus Tout ce qui est loup-garou Tout ça Donc Tout ce qui est surnaturel J'adore Je regarde s'il y a des Des en-têtes Il est épais celui-là Par contre Il fait 590 pages Les pages Elles ne sont pas Quand on roule comme ça Elles ne sont pas décollées Bon Et c'est un C'est un MM aussi Alors on va suivre Ox qui a 12 ans Et Enfin quand il a 12 ans Son père quitte le foyer En disant que lui Il ne vaut rien Que Que les gens ne le comprendront jamais Donc il est parti A l'âge de 16 ans Il rencontre Joey Bennett Qui vient d'emménager Au bout de sa rue Et Joey parle 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 Alors que Ox ne parle pas du tout Et il se fait adopter On va dire en gros Par la famille de Joey Qui est une meute Je crois que je vais lire Bientôt celui-là Je suis trop contente Voilà ma petite collection En plus ça fait des couvertures Elles sont magnifiques Non mais regardez-moi ça Oh là là Elles sont splendides J'adore Trop beau Bon ben voilà Ça c'était ma commande Du mois d'avril Donc je vais pouvoir Préparer mon book haul maintenant Allez je vous laisse Je vais continuer Ma petite lecture de monstres Aïe Je me suis fait mal Un sommet On avait travaillé Je vais me porter malade Non ça bouge Je sonne pas trop Je me suis vraiment fait mal Ça fait trop mal Je vous laisse Je vais continuer Ma petite lecture de monstres hôtel Avant d'aller Faire les papiers A la mairie Voilà Allez je vous dis à plus tard Bonjour à tous On est vendredi 8 mai Il est 14h11 J'ai terminé hier soir Monstres hôtel Le tome 1 J'ai bien aimé cette histoire Même si je trouve que Parfois Olivia N'a pas Le comportement Et les paroles D'une enfant de 10 ans Voilà Quand elle rencontre un sorcier Qui lui explique A quoi sert la pierre Qui est recherchée Elle comprend tout de suite Alors que ce ne sont pas des mots Moi je trouve que ce ne sont pas des mots Enfin il faudrait plus d'explications Pour une enfant de 10 ans Voilà Après Je n'ai pas 10 ans Donc ce n'est pas moi Qui l'ai lu à 10 ans Il faudrait demander aux enfants De 10 ans Qui l'ont lu Pour savoir Donc ma fille va le lire Elle a 13 ans Donc je verrai Si elle comprend Ou si elle a besoin de mon aide Pour les traductions Voilà J'ai commencé hier soir Caraval Le tome 1 De Stéphanie Garber Moi c'était aux éditions Livre de poche jeunesse J'en suis déjà à la page 265 Alors Nous allons suivre Scarlett Et sa soeur Donatella Qui sont sur une île Elles ont un an d'écart Scarlett doit se Fiancer Enfin elle est fiancée Elle doit se marier A un comte Qu'elle n'a jamais rencontré C'est son père Qui est gouverneur de cette île Qui a décidé Qu'elle allait se marier Avec lui Elle espère Qu'il n'est pas Aussi tyrannique Et méchant Que son papa Parce que son père Depuis qu'il a perdu sa femme Il est complètement violent Avec ses enfants Il les martyrisse Il les frappe Voilà Il les rabaisse Voilà Scarlett va recevoir Une invitation De Caraval Donc Caraval C'est un C'est un homme Alors comment on l'appelle Légende je crois C'est un homme Un homme Magicien Qui un jour A fait le vœu En fait il était amoureux D'une fille Et cette fille Ne voulait pas trop sortir Avec lui Parce qu'il n'était pas riche Donc il a réussi A faire quelque chose Avec quelqu'un Il a fait un vœu Sauf que la dame Pouvait lui faire Qu'un vœu Donc c'était soit Notoriété Et grandeur Et pouvoir Avec la magie Soit sa prétendante Est amoureuse Amoureuse de lui Voilà Il a choisi L'argent Etc Le pouvoir Parce qu'il s'est dit Que si j'avais de l'argent Elle va dire Oui elle va rester avec moi Voilà Sauf qu'en ayant tout ça La magie Etc Le pouvoir Il a changé Du coup Elle n'était pas intéressée Par ce nouveau Légende Je crois qu'il a un nom Mais je ne sais pas Comment il s'appelle Ah oui Non mais il a un nom Mais personne ne sait en fait Comment il s'appelle C'est pour ça qu'on l'appelle Légende Ou alors Je crois que c'est ça Mais voilà Légende avec un grand L Ou alors Voilà Caravale Caravale c'est une Caravale est sur une île Où c'est une genre de Pendant 5 jours C'est un C'est un concours aussi Voilà Où des gens sont là Pour se Pour Gagner quelque chose à la fin Cette année Donc c'est 5 jours sur une île Magique Où il y a des De la magie Illusionniste Voilà Donc c'est des choses Qui n'existent pas Et que ton cerveau Dit que ça existe Donc toi Tu crois dur comme fer Et il y a des spectateurs Dont sont ceux qui regardent Ceux qui doivent jouer Ah là Mais ils doivent gagner Voilà Alors C'est un peu compliqué Ça se joue la nuit Voilà Donc du coucher du soleil Jusqu'à l'aube Tu joues dehors Tu parcours l'île Etc Les villes Etc Et la journée Il faut que tout le monde Rentre dans son hôtel Pour dormir Sinon vous mourrez Voilà On a 5 jours pour gagner Donc là Caraval Cette année Il a invité Scarlett Sa soeur Et elle a un billet en plus Donc normalement C'est pour son fiancé Sauf que Deux jours Donc le jour Où elle reçoit ses invitations Elle court chercher Sa soeur Donatella Elle l'appelle Tella Voilà Elle court la chercher Et en fait Elle la retrouve dans la cave Au sous-sol Du palais du gouverneur Avec un marin Qui s'appelle Julian Il batifole Voilà Donc là Elle essaye de raisonner sa soeur En disant que si elle continue Si son père la voyait Elle allait être battue Etc Enfin elle dit pas battue Elle dit Elle dit Tu sais ce qu'il va nous faire Etc Le papa arrive bien évidemment Julian ne se démonte pas Il dit Bonjour Je suis le marin Je suis arrivé Il voit comment Donc Scarlett protège sa soeur Alors d'abord Donatella Super Elle est gentille Elle dit que c'est sa soeur Qui a fricoté avec Julian Alors que c'est elle Même pas capable de D'avouer Ce qu'elle fait Donc sa soeur Elle dit Non mais non C'est pas moi papa C'est pas moi Du coup comme son père Il aime pas les mensonges Il frappe sa soeur Une première fois Avec ses bagues bien ressorties Donc elle sagne un tout petit peu Scarlett continue en disant Mais papa c'est moi Laisse ça tranquille Etc Il dit J'aime pas les menteuses Et tout Parce que Elle ment Il sait qu'elle ment Parce qu'il sait que c'est elle Que c'est Donatella qui l'a fait Et pas Scarlett Donc il donne une deuxième claque A sa fille Qui là Sagne vraiment plus Et tout Et bon bref Son père s'en va Et là Donatella A dit que de toute façon Elle en avait marre Qu'elle voulait partir d'ici Qu'il était hors de question Qu'elle restait ici Et Julianne leur propose Comme il a vu les billets Pour aller à Caravale Il leur propose De les accompagner Jusqu'à là-bas Voilà Donc il va leur arriver Plein de péripéties D'abord Scarlett ne veut pas y aller Donc elle se fait Qu'il n'a paix On va dire Entre parenthèses Pas sa soeur et Julianne Et voilà Donc il leur arrive Plein de petits trucs Donc arrivés là-bas C'est pareil Ils sont séparés Parce que du coup Donatella est arrivée La première sur la Terre Enfin voilà Elle se fait kidnapper Du coup par légende Et donc Ils ont des indices Pour pouvoir Faire leur parcours Et les indices Et bien c'est Donatella Le premier indice Donc tout le monde Vient la voir Scarlett Pour savoir Qui est sa soeur C'est quoi son indice Etc Enfin voilà C'est assez perturbant Alors Scarlett Est vraiment naïve Vraiment vraiment Alors elle a 17 ans On voit bien Qu'elle n'est jamais Sortie de chez elle Qu'elle n'a jamais rencontré D'abord Elle n'a jamais batifolé Avec des garçons Par rapport à sa soeur Elle croit dur Comme faire Que le jour Où elle va se marier Il va venir Récupérer aussi Sa soeur Pour la protéger De leur père Que ça va être Un homme bon Qui va être là Pour les protéger Voilà Sauf qu'on ne sait pas A quel âge il a On ne sait pas A quoi il ressemble On ne sait pas Pourquoi son père Va absolument La marier A cet homme là Et elle a 17 ans Et bon Parfois elle n'est pas Très fute-fute Elle se laisse vite Emporter Bon après Elle ne fait pas confiance Aux gens Ce qui est normal Moi je trouve pareil A 17 ans On m'aurait enlevé Pour aller sur une île Faire un concours De je ne sais pas quoi J'aurais peut-être pas Été pareil Mais parfois Elle a vraiment des Elle a vraiment des Elle ne réfléchit pas Voilà Elle ne réfléchit pas Ou elle réfléchit Comme une petite fille Voilà Sa soeur a un peu plus De jugeote Enfin Ce n'est pas vraiment De jugeote Mais Sa soeur elle est plus intrépide Elle elle est vraiment Elle a peur de tout Elle a peur Elle a peur d'avancer Dans la rue Elle a peur des gens Elle a peur de tout Voilà Elle a peur de Je ne sais pas Je ne sais pas Je pense qu'elle ne fait pas confiance Et qu'elle ne veut pas Faire confiance aux gens Mais Voilà Bon en même temps Elle n'a pas été élevée Super Parce que je ne sais plus A quel âge Elles avaient Lorsque leur maman est partie On ne sait pas pourquoi La mère est partie On ne sait pas si c'est parce que Son mari l'a maltraité Alors apparemment non On ne sait pas pourquoi Elle est partie Bon voilà Bon je pense terminer cette nuit Il me reste la moitié Je pense On est à combien de pages dedans Oh oui Parce qu'il y en a 500 478 Donc je suis à 260 Oui Je suis à la moitié Là ça devient intéressant Là Ça devient très intéressant C'est C'est Voilà On découvre des choses Et là je vais t'apprendre quelque chose En terminant le chapitre J'étais là Bon dieu Donc ouais Elle s'est embarquée En même temps Elle n'a pas eu trop de choix Donc on ne lui a pas laissé le choix Voilà Il est 14h20 Dans une heure J'emmène Maëlie à l'équitation Je vais en profiter Pour lire Il fallait lire Voilà Allez je vous laisse Et je vous dis à plus tard Bonjour à tous On est dimanche 9 mai Et il est 15h04 J'ai bien dormi aujourd'hui Je me suis réveillée à 14h40 C'était super Bon par contre du coup J'ai des petits yeux Mais bon c'est pas grave J'ai terminé hier soir Caraval Pardon Hop Le tome 1 C'était vraiment super J'ai hâte de J'ai hâte de La suite J'ai hâte de la suite J'ai hâte de lire la suite Je les ai Si j'ai le tome 2 En ma possession J'ai le tome 2 Voilà C'était vraiment très bien Qu'est-ce que Est-ce que j'ai quelque chose D'autre à dire C'était assez perturbant Aussi Parce que quand même Les filles ont 16 et 17 ans Et Et bien Elles se font manipuler Par ce jeu Par caravale Par légende Par Partout en fait Tout est un jeu Pour tout le monde Et voilà C'était assez perturbant Quand même J'ai entamé Cette nuit La mémoire de Babel Alors on va pas se miroir Le tome 3 La mémoire de Babel De Christelle Dabos Voilà Un gros pavé J'ai pas lu beaucoup J'ai lu 50 pages Voilà Je suis très heureuse De retrouver Ophélie Qui est partie A la recherche de Torn Alors elle était chez elle A Anémia Non Comment elle s'appelle Sa tourelle Attendez Je pars à la recherche D'indices Anémia Voilà Elle est retournée Chez elle à Anémia Elle est Ça fait 2 ans Et 18 mois je crois Qu'elle n'a pas de nouvelles de Torn Qu'elle ne sait pas où il est Il s'est enfui Il est parti se cacher Et elle ne sait pas du tout Elle a aucune nouvelle Même pas un indice Rien du tout Qu'il est encore vivant Et Elle est suivie par Voilà Elle est suivie par les doyennes Qui Qui la scrutent toujours Qui veut savoir ce qui s'est passé A la fin du tome 2 Voilà Donc elle est Un peu en prison Chez elle Et Son amie Alistar Salistar Non Et son amie Archibald Va réussir Elle a retrouvé Et elle a délivré De là où elle est Avec sa tante Voilà Et elle doit partir Nous allons Nous allons à Babel N'est-ce pas Voilà Comme son nom l'indique Nous allons à Babel Elle a un indice Et à espérer retrouver Et à espérer retrouver Le tome là-bas Je suis trop contente De retrouver Je pense que je vais pas faire long feu Pour lire le tome 4 derrière Parce que je voulais me lire A la suite Voilà pour ça Je vais mettre à jour Mes petites lectures D'instagram Pour dire que j'ai lu Tout ça Hier Allez je vous laisse Et je vous dis A tout à l'heure Si j'ai quelque chose à dire Je vous reprendrai pour clôturer le vlog Donc voilà A tout à l'heure Regardez-moi ce temps Hier il faisait 37 degrés Et là il pleut On a eu un tonnerre tout à l'heure De l'orage Et là il fait pas très beau Les nuages sont gris Les chiens sont partis se cacher Bon il est 18h22 Je vais vous laisser ici Je suis en train de regarder Le live chill Sur la chaîne booktube La bouquinade Il y a Mathieu Comment ça s'appelle Élise et Anaïs Voilà J'ai pas beaucoup lu Je pense que je vais pas beaucoup lire ce soir Mais bon c'est pas grave Je vous dis Bonne soirée Sous ce temps plus vieux Vous avez vu Je suis dégoûtée Je vais aller travailler sous la pluie Je suis verte N'importe quoi ce temps Et je vous dis du coup A demain pour une prochaine vidéo Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada